Musique Je suis rentrée dans le groupe il y a 14 ans en tant que standardiste et aujourd'hui je suis responsable d'opération. Il y a 14 ans de ça, on m'aurait dit « tu seras responsable d'opération », je ne l'aurais pas cru. Je suis rentré il y a 30 ans dans le groupe comme commis et aujourd'hui je suis directeur d'agence. J'ai un parcours je pense atypique au sein du groupe. J'ai repris mes études à l'âge de 36 ans, il faut avoir une énorme volonté. Ma journée elle commençait le matin, c'était 6h, il finissait le soir c'était 23h et ça pendant 200. Ça demande du travail puisqu'à chaque fois il fallait réapprendre d'autres domaines. Je suis rentrée à la SNI en tant que chargée de clientèle à l'agence de Brest et aujourd'hui je suis directrice d'agence à Annecy et Grenoble. Je suis passée de la SNI à une ESH de province. Comme on dit, il y a un train qui est passé, j'ai saisi l'opportunité de monter dans ce train et ça a fonctionné. Je suis dans le groupe depuis 13 ans. J'y suis rentré en tant que directeur du patrimoine chez FIDIS et aujourd'hui je suis directeur d'établissement chez Adoma. Je suis rentré dans le groupe il y a 20 ans comme ingénieur thermicien et maintenant je suis directeur en charge du développement et de la maîtrise d'ouvrage. C'est mon sixième poste dans le groupe. Quand vous prenez le risque de changer de poste, c'est à vous de faire la preuve que ça fonctionne. Alors comment fait-on pour bouger ? Il faut se renseigner, il faut être en alerte. Si on veut, on peut. Dans les moments de doute, j'ai toujours eu une oreille tendue, quelqu'un qui était à l'écoute et qui me disait « vas-y, tu vas l'avoir ce diplôme ». On m'a fait confiance. Dans la réussite de mon parcours, c'est indéniable que le soutien du N plus 1, du manager est primordial. Le groupe Essénie est un groupe qui a une certaine assise. Il ne faut pas oublier que c'est une filiale de premier rang du groupe Caisse des dépôts et donc derrière, il y a effectivement tous les moyens de la Caisse des dépôts, premiers financeurs en matière de logement social. Aujourd'hui, je suis épanouie dans mon travail. J'ai une vie professionnelle qui est très dynamique. C'était un métier qu'à l'époque, je voyais qui était plus pour l'agente masculine et non pas pour l'agente féminine. Le groupe a mis en place un accord sur l'égalité professionnelle homme-femme. Nous sommes véritablement dans une dynamique globale importante, même si dans certaines entités, on partait d'un peu loin. Mais les choses évoluent et évoluent dans le bon sens. Il n'est pas difficile aujourd'hui d'être une femme dans le groupe Essénie, non. Aujourd'hui, le métier que j'exerce, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc vous pouvez, le matin, gérer un problème ressources humaines et le soir, une fuite dans un immeuble. Je suis passé du logement social au logement libre pour revenir aux populations qui ont connu la rue. Ces choix personnels étaient importants pour moi, des choix éthiques véritablement. Et justement, le fait d'être en groupe Essénie, ça nous permet d'avoir des perspectives d'avenir. Je n'ai pas de crâne pour l'avenir aujourd'hui. J'aime ce que je fais, je suis plutôt heureux dans ce que je fais. Il faut toujours garder une vraie motivation intacte. Les challenges qui se sont succédés permettent de rester jeunes.